Yo à tous, c'est Tijian et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Doctor Who et le final de la saison 12. Et les amis, quel final explosif ! Bon, je vais vous faire un rappel très rapide des éléments qu'on a et qui vont être importants pour que vous compreniez toute cette vidéo. Bien sûr, je pars du principe que vous avez déjà vu toute la saison 12. Je vais donc d'abord voir avec vous si le docteur est bel et bien le Timeless Child ou non. Et ensuite, on dira que cette théorie est vraie et donc je vous parlerai des conséquences, c'est-à-dire pour le docteur et pour l'univers tout entier. Et en tout dernier, je ferai un petit point par rapport au reste du dernier épisode de la saison. Donc, on apprend qu'au final, les seigneurs du temps ont peut-être eux-mêmes trouvé le moyen de voyager dans l'espace et dans le temps, mais ils ne sont en aucun cas responsables, leur race n'est en aucun cas la race qui permet de se régénérer. Ce sont vraiment deux facteurs distincts. Cette capacité vient d'un enfant qui a été trouvé, il y en a eu une personne, enfin un enfant qui se promenait là tout seul, qui a été trouvé par une scientifique qui a fait des tests sur cet enfant qui lui a permis de pouvoir se régénérer. Alors, cette scientifique est devenue la dirigeante de Gallifrey et elle a instauré la règle qu'il n'y aurait que 12 régénérations par seigneur du temps. Alors, pourquoi contraindre à 12 régénérations alors qu'on peut être des êtres immortels, qu'on peut réussir à défier le temps lui-même, même si on arrive à le contrôler, on ne le défie pas pour autant, ne gagne pas contre lui ? Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu plutôt réduire ça à 12 régénérations ? Bah, en fait, on ne sait pas trop. Le docteur, quant à lui, serait le Timeless Child et ça, je reviens dessus tout de suite après. Alors, si cette théorie est vraie, alors elle est vraiment magnifique. Ça veut dire que Chris Chibnod l'a quand même super bien amené dans la saison 12, ça s'est quand même arrivé super tranquillement avec l'arrivée du maître et tout ça et je trouve que c'est un travail vraiment super, super cool. Quand on compare la saison 12 à la saison 11, la saison 12 n'a rien à voir. On est vraiment retourné à l'air de tenant, comme j'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos. Le seul problème, c'est qu'il y a quelques détails qui restent incohérents dans cette théorie. Bah déjà, c'est le maître qui nous apprend tout. Le maître nous apprend tout par rapport au Timeless Child et l'histoire de Gallifrey. Sauf que là, il y a quelque chose de pas logique. Parce que le maître, c'est quand même le maître des mensonges aussi. Donc, il pourrait très bien avoir trafiqué la matrice ou alors dit des informations sans preuve. Le fait que le docteur et lui aient les mêmes images en tête vient du fait qu'ils aient aussi le même code génétique qui soit implanté en eux, qui viennent tous deux du Timeless Child. Autre question, si le docteur était vraiment le Timeless Child, alors pourquoi est-ce qu'il a failli mourir alors qu'il était en Matt Smith ? Ça, par contre, ça pourrait s'expliquer. Le fait qu'en gros, il y a toute une partie de sa vie qui a été effacée, on aurait repris un point de départ et on l'aurait fait un peu comme un seigneur du temps avec seulement 12 régénérations. Même si c'est lui qui a permis de créer les régénérations, on pourrait réussir à contrôler ces régénérations comme si c'était un Galifrien lambda. Mais ça, je reviens aussi juste après dans la vidéo. Autre question, pourquoi avoir gardé un tel secret dans la matrice ? Pourquoi ne pas l'avoir supprimé ? Pourquoi avoir permis à des gens d'apprendre cette horrible vérité sur les seigneurs du temps ? Pourquoi avoir voulu donner aux gens la possibilité d'avoir l'information sur leur création ? Alors que c'est quand même quelque chose qui aurait pu, qui aurait même limite dû rester secret. Mais ce qui m'a vraiment mis la pulse à l'oreille, le détail qui a pourtant été mis par Chris Chibnall et qui donne l'impression que cette théorie n'est pas forcément vraie, c'est que Root, qui est donc normalement un docteur avant Hartnell, une des régénérations du Timeless Child, demande au docteur pourquoi elle se sent perdue et lui dit « Est-ce que c'est parce que tes souvenirs concordent avec ce que tu as appris ? » Juste pour ça. Ça pourrait très bien dire qu'en fait, ces souvenirs qu'elle a viennent tout droit du Timeless Child, de la petite partie génétique qui lui a été implantée et que ce ne sont pas ses propres souvenirs. Ce qui veut dire qu'en gros, ce qu'elle a appris et ce qu'elle voit, ce n'est pas elle. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, elle a les souvenirs du Timeless Child par le code génétique qui lui a été implanté. Pourtant, ce ne sont pas ses propres souvenirs car elle n'est pas obligatoirement le Timeless Child. Bref, si cette théorie était vraie, eh bien déjà, on pourrait recréer des Seigneurs du Temps. Là, maintenant, tout de suite, il suffirait de prendre des humains lambda, leur réinjecter le code génétique du Timeless Child, du docteur en l'occurrence, et à ce moment-là, on pourrait recréer des Gallifréens. Pourquoi pas ? Puisqu'au final, qu'est-ce qu'un Gallifréen ? C'est simplement un être qui vit sur Gallifré, qui ressemble à un être humain, qui peut se régénérer et qui a la capacité de voyager à travers l'espace et le temps. En fait, c'est simplement la technologie qui fait les Gallifréens, plus la régénération. On donne la technologie à des humains, on leur permet de se régénérer, eh bien ça devient simplement les nouveaux Seigneurs du Temps. Mais pour le doc, du coup, ça pose beaucoup, beaucoup de questions et c'est très perturbant. Ça veut dire que depuis des décennies, depuis Doctor Who existe, on suit un docteur, on suit un personnage qu'on ne connaît pas et qui lui-même ne se connaît pas non plus. Ça remet en cause tous les épisodes qu'on a pu voir de Doctor Who. Le docteur avant Hartnell a donc eu des visages quasi illimités. Il y a peut-être des milliards d'années, il y a peut-être des millions de docteurs qui se baladent dans l'univers à des moments distincts, mais on n'en a jamais croisé. D'ailleurs, ça, c'est un peu bizarre puisque le docteur fait en sorte de ne jamais aller là où il est déjà allé. Mais là, s'il ne se souvient pas d'y être allé, alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rencontré plusieurs fois ? Ça, ça pourrait être aussi expliqué. C'est le TARDIS qui pourrait faire en sorte que le docteur ne se rencontre pas pour peut-être créer une anomède. Mais il y a un autre point que Root nous apprend, c'est qu'elle s'appelle également le docteur alors qu'elle est avant William Hartnell. Ce qui veut dire que le docteur a-t-il donc toujours eu ce surnom le docteur malgré qu'à la base c'était le Timeless Child ? Pourquoi ? Est-ce que c'est en référence justement à la scientifique qui fait en sorte qu'elle a fini par s'appeler le docteur ? Parce que scientifique, docteur, je trouve que ça colle un peu. Mais ça pourrait aussi être plausible qu'à la base, elle se soit appelée comme ça en référence à la scientifique qui l'avait entre guillemets sauvée même si elle a travaillé sous le vote génétique. Chaque régénération a vraiment ses idées spécifiques de ce que veut dire être le docteur. Mais pourquoi donc elle s'est toujours appelée le doc ? Et pourquoi est-ce que cet enfant-là, le Timeless Child, était là ? Comment il est arrivé là ? Pourquoi il était tout seul ? Est-ce que c'est pas justement un membre d'un autre peuple ? Ce qui veut du coup aussi dire que le docteur n'est pas un signeur du temps. Et pourquoi cet enfant est arrivé là à cet endroit ? Pourquoi il était seul ? Est-ce que du coup ça veut dire qu'il y a un autre peuple qu'on pourrait découvrir par la suite ou qui a été complètement décimé qui permettait de se régénérer à l'infini ? Ou alors simplement cet enfant est une erreur de l'univers et ne devait pas exister. Toujours par route, on voit que le docteur fuit Gallifrey. On voit que le docteur fuit les Gallifreyens et qu'il essaie de se sauver. Il est constamment en train d'essayer de se sauver. Le tout sans tuer de gens, enfin du moins en essayant de ne tuer personne. Et c'est marrant parce que malgré qu'on lui effaçait la mémoire et qu'on l'ait fait redevenir un enfant, le docteur n'a jamais oublié ses réflexes puisqu'une des premières choses qu'il fait quand il devient adulte, il finit par se sauver de Gallifrey à Quintardice. Et depuis, il n'a cessé de courir et d'échapper à tout ça. Pourquoi du coup, est-ce qu'il n'aurait que 12 régénérations ? Eh bien, on aurait pu utiliser l'inhibiteur, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelait quand un seigneur du temps redevient humain. Il aurait simplement fallu utiliser ça sur cette petite fille. Enfin, petite fille, on ne sait pas puisque du coup, il y a eu beaucoup de régénération. Bref, en gros, il aurait réutilisé pour rebooter cette personne en même temps que de la tuer, ce qui aurait permis d'enlever ses souvenirs et de la faire devenir Gallifrey. Puisqu'on sait que les seigneurs du temps peuvent un peu influer sur leur régénération, il aurait suffi qu'en même temps qu'elle se régénère, on lui enlève ses souvenirs, on lui donne des souvenirs, enfin, on lui dise que c'est un enfant Gallifreyen, elle se régénèrerait en enfant Gallifreyen, sans souvenirs. Et donc, qui dit reboot par les seigneurs du temps dit donc reboot des régénérations et donc nombre de 12 régénérations qu'on lui redonne comme si c'était un Gallifreyen normal. Pourquoi ne pas l'avoir tué ? Vous me direz, ça pareil, c'est un mystère à ce moment-là. Si on veut garder un mystère, un mystère et qu'on en a marre que cet Amnestyle soit dans la balance, eh bien, simplement, on le tue et on n'en parle plus. Pourquoi s'embêter à le faire redevenir Gallifreyen ? En tout cas, c'est ce qui expliquerait que Matt Smith ait eu besoin de recevoir un cycle de régénération alors qu'en soi, le docteur a normalement un nombre de régénérations illimité. C'est d'ailleurs le seul à l'avoir, normalement. Je dis normalement, puisqu'en sachant ça, il se peut très bien que du coup, la scientifique, je ne me souviens vraiment plus de son nom, je suis désolé, qui a eu ces régénérations-là, ne se soit pas elle-même limitée au nombre de 12, mais ce soit permis un nombre de régénérations illimité, ce qui lui permettrait de devenir également une sorte de méchant au même titre que le maître. En parlant de régénération, le maître a quand même beaucoup, beaucoup de régénérations. Je ne les ai pas recontées depuis, mais il me semble qu'on n'est pas loin de terminer ses régénérations. Donc, est-ce que le maître va lui finir par mourir au bout de 12 régénérations ou est-ce que pareil, on va trouver un moyen de le sauver ? Et à ce moment-là, le docteur pourrait puiser dans son propre code génétique pour sauver le maître. Mais c'est une autre histoire. Mon avis personnel concernant cet épisode, Eh bien déjà, j'ai fini de le regarder et clairement, j'étais déçu parce qu'on nous apprend que le docteur est un... Enfin, que Root est pré-Artenel et avant-Artenel et donc que tout ce qu'on a appris, vraiment comme l'avait prédit le maître, tout ce qu'on a appris, eh bien, on peut le jeter aux oubliettes et repartir de zéro. J'ai trouvé ça vraiment dommage. J'ai eu du mal à accrocher. Sauf qu'après, j'ai pris un peu de temps et j'ai re-regardé l'épisode. C'est pour ça que je n'ai pas fait cette vidéo tout de suite. Et au final, je trouve que c'est un coup de génie de Chris Chimnall de réussir à amener ça dans une série nulle part. Dans aucune autre série, on arrive à trouver quelque chose comme ça. Donc en définitive, cet épisode m'a plu en fait. J'étais même content qu'on ait une finalité qui soit aussi badass. Bon, et concernant l'épisode en lui-même, le maître est censé une nouvelle fois être mort. On le sait pertinemment, le maître ne meurt pas et il va revenir. La question étant, est-ce qu'il va garder le même visage ou pas ? Parce que la personne qui joue le maître en ce moment, Sacha, j'ai oublié son famille, je trouve que sa façon de jouer le maître est vraiment parfaite. Il y a vraiment le machiavélisme du maître là-dedans et le changement de visage qu'il avait eu au niveau de la première partie de Spyfall était vraiment ahurissante. Et même, on a vu qu'en fait, son jeu d'acteur avait choqué des fois, plusieurs fois même, l'équipe. Parce qu'en fait, il arrive à faire des performances en tant que maître qui sont carrément au-dessus de ce qu'ils attendent. Ils sont tellement surpris que des fois, il y a certaines crises qu'ils sont obligés de refaire juste parce qu'en fait, tout le monde a été ébahis par sa prestation. Donc, j'espère vraiment, vraiment qu'on va le revoir en tant qu'incarnation du maître. Surtout que son idée de faire en sorte que des Cybermen Seigneur du Temps arrivent, ce qui fait des Cybermen imbattables, est vraiment super génial comme idée. C'est l'idée du siècle en fait. C'est les méchants parfaits. Jamais on trouvera un méchant qui soit aussi impossible à tuer. Déjà que de base, tuer un Cybermen, c'est super compliqué. Mais si en plus, quand on le tue, il se régénère, à ce moment-là, on a vraiment une armée d'immortels. En parlant des Cybermen, le Docteur perd toujours, toujours, toujours des gens qui lui sont chers à chaque fois qu'on croise des Cybermen. On a eu Bill Potts, on a eu le copain de Clara Oswald. Enfin, on a eu beaucoup, beaucoup de monde qui ont disparu à cause des Cybermen qui étaient proches du Docteur. Mais là, on a carrément tout son peuple qui disparaît et qui même devient des Cybermen. Enfin, du coup, au final, c'est pas vraiment son peuple, mais c'est quand même son peuple d'adoption. Et du coup, le Docteur détruit pour la deuxième fois Gallifrey. Enfin, la première fois, on le sait très bien, il disait l'avoir détruite, mais en fait, il l'avait sauvée. Et pareil, ça, c'était Steven Moffat qui l'avait fait et c'était un coup de maître de réussir comme ça à changer tout ce qu'on pensait par rapport à Gallifrey dont on l'a pensé détruite pour toujours et elle revient. Et bien là, c'est exactement pareil avec le Docteur qui est le Stannis Child, même si c'est un peu plus poussé puisque là, au lieu de parler simplement d'une planète, on parle de toute la série qui change. Bien, je trouve que ces deux coups de maître de Steven Moffat et Chris Chimnall qui blâme. Les espions d'une dimension parallèle, maintenant, on a les Joudoun. Je trouve que le TARDIS pour être un endroit impénétrable, je trouve que quand même il y a beaucoup, beaucoup de monde qui y passe et qui rentre un peu comme il veut. Et le Docteur finit en prison et elle finit en prison pour quelque chose qu'elle ne sait même pas si elle ne se souvient plus de ce qu'elle a fait puisque ses souvenirs lui ont été retirés. Est-ce que ça vous rappelle pas quel cas ? Et bien si, le Docteur se retrouve exactement dans la même position que Riversong car pendant un moment, Riversong a été emprisonnée ce qui est clairement une reprise de David Tenant qui terminait toutes ses saisons avec ça. L'épisode 0 de la saison 12, c'était l'arrivée d'un Dalek. C'était un Dalek qui arrivait sur Terre et qui se reconstruisait. Et bien là, c'est exactement ce qu'on va avoir pour le prochain épisode à Nouvel An car ça s'appelle La Révolution des Dalek. Alors je ne sais pas pourquoi Chris Chibnall adore mettre des épisodes spéciaux, enfin les premiers épisodes des saisons avec des Dalek et ne pas en mettre pendant la saison mais en tout cas ce sera sympa. Une chose est sûre, dans la prochaine saison on risque de revoir notre capitaine Jack Harkness contrairement à ce que je pensais on va revoir les trois compagnons même s'ils ne vont pas forcément accompagner le docteur pour le droit. Enfin je pense que si quand même parce que c'est une famille donc ils sont vraiment très unis. Enfin bref, on verra tout ça en temps et en heure les amis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada